Je m'appelle Guérard, parce qu'en réalité, je m'ai invité à m'apprécier de manière globale la situation de M. Sonko. En fait, la situation judiciaire, j'allais dire, mais du point de vue politique, je laisse ça à mon amie d'entrer. Mais en réalité, lorsqu'on observe l'évolution depuis la création de Passeff et même bien avant, ce dont on pourrait se rendre compte, je ne sais pas, M. Sonko est un véritable phénomène au Sénégal. Depuis l'aube des temps, je n'ai jamais vu une personne, voilà, qui a un dossier judiciaire, pour que je puisse vivre en moins de trois ans. C'est tout. C'est excessif. Finalement, on s'y perd. Et est-ce que vous pensez réellement aussi, il n'est foutu en rien, tout ce dossier-là, c'est la diffamation, c'est suite à ce qu'il avait dit, qu'on portait une plainte. Procès avec Adi Sarbi, il s'est rendu à suite Bouti, il s'est passé ce qui s'est passé suite à ça, nous portait une plainte. Non, 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 pas du tout, c'est juste pour savoir. C'est bien vrai que, comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord, en un laps de temps, il n'y a qu'à maintenant, il y a un dossier judiciaire, il n'y a qu'à maintenant, contre lui, Berina. Donc, il n'y a qu'à maintenant, il est responsable, mais il n'y a qu'à maintenant, il n'est pas responsable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est poursuivi sous plusieurs chefs d'acquisition. Oui. Il n'y a qu'à maintenant, il n'y a qu'à maintenant. Il n'y a qu'à maintenant ? Il n'y a qu'à maintenant. D'accord. Il n'y a qu'à maintenant, il n'y a qu'à maintenant, il n'y a qu'à maintenant. Finalement, lui-même, je sais que lui et ses avocats vont carrément super. Parce qu'en fait, à quelle procédure, il n'y a qu'à maintenant, c'est ça le problème. Maintenant, en fait, la conséquence, il n'y a qu'à maintenant, tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue. Donc, on commence ici avec la dame, comment ça s'appelle ? Avec Mambaye. Mambaye. Mais Kokounounou, il a toujours donc la possibilité d'interjeter, en fait, de se prouvoir en cassation. Avec Sudboukdébi, c'est une situation compliquée, difficile. Parce qu'il a été jugé en continuance. C'est ça le problème. C'est ça le blocus. Le blocus. Il n'y a pas de justifier, ni en fait, ni en droit. Ça ne te justifie pas. Parce que les gens qui ont été, ils ont des actes qui ont été, ils ont dit, la constitution est une seule. Les gens qui ont été, ils ont dit, la liberté, ils ne peuvent pas être l'air, 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 l'air. En fait, nous sommes, au moment où on va veiller à la bonne application, donc, des libertés. Mais c'est le juge. Et de ce point de vue-là, sur ce point-là, il n'y a aucune décision juridictionnelle qui pourrait, en fait, justifier que nous ne devons pas être barricade. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune décision juridique qui pourrait être barricade.